L'objectif de cette vidéo est de découvrir les classes CSS. On peut définir ce qu'on appelle des classes CSS. Ça veut dire qu'on peut appliquer une classe à un paragraphe, à une image. Cette classe doit être définie dans la partie style type texte CSS. Ça veut dire que je vais définir une classe point définition. Tout ce qui commence par un point, ce sont des classes qui vont être définies pour l'ensemble de la page. Ensuite, on va dire que la font-size de cette classe, c'est 14 pixels. La couleur, c'est celle-là. Et pour appliquer cette classe quelque part dans le body de la page, il faut que je descende à l'endroit où je veux appliquer cette définition. Donc la définition, c'est ce texte-là, cet enseignement facultatif, et ainsi de suite. Je veux lui appliquer la classe ici. Donc pour faire ça, il faut que je me mette ici. Donc je vais appeler la classe ici. Je vais faire span classe égale définition. Donc il va aller chercher à quoi correspond définition en haut de la page, dans le header. Et il faut que je ferme la span à l'endroit où se termine la définition. Donc c'est-à-dire, voilà, je suis allé un peu trop loin. Ici. Donc ici, comme d'habitude, je fais une fermeture de la span. Donc ça va aller jusqu'à numérique ici. De là à là, j'applique la classe CSS définition. Que j'ai définie ici. Donc là, je fais enregistrer. Je fais valider. Donc vous voyez que, sur tout cet espace-là, s'applique bien les 14 pixels et la couleur. Donc là, si vous voulez voir, si vous mettez par exemple 30 pixels. Vous voyez, ça passe en 30 pixels sur la partie que vous avez définie. Donc ça, c'est très pratique. Parce qu'on peut le faire au niveau de tout un site, par exemple. Donc là, j'ai créé une classe CSS qui s'applique sur un paragraphe. Mais on peut faire exactement la même chose pour l'appliquer sur une image. par exemple. Donc là, je vais l'appeler .imageWebMarketing. Je vais lui donner une largeur de 300 pixels. Donc là, l'image va être réduite en 300 pixels de large. Je vais lui mettre une bordure de 2 pixels. Je vais te dire que cette bordure sera en pointillé. Et de couleur noire. Ensuite, je vais appliquer ça sur mon image. Donc mon image, c'est celle-ci. Je descends un petit peu. Elle est là. ImageSource. Ici, je vais rajouter un attribut à l'image et à la source. Le texte alternatif quand l'image ne s'affiche pas. Et je rajoute la classe dans la balise de l'image. Ici, j'ai oublié de fermer le petit guillemet. Donc j'ai bien une image qui s'est mise en 300 pixels de large, avec une bordure en pointillé noire. Et voilà.